Pince à disséquer, Pince hémostatique, une table d'opération. Nul doute, nous sommes dans une zone sanitaire, la clinique moderne à sa foi les élites. Une clinique qui abrite un camp chirurgical depuis deux jours. Il est instauré par l'organisation internationale Direct Aid, une organisation qui vise à aider les gouvernements africains dans leur politique de lutte contre le triangle de la terreur, entendez, ignorance, pauvreté et maladie. Le camp chirurgical qu'on est en train d'exécuter, ça vient dans le cadre de la mise en place ou bien l'exécution de notre plan d'action de l'année 2017 qu'on a consacré pour la lutte contre le triangle de la terreur. Plus d'une trentaine de personnes venues d'un peu partout du Bénin seront opérées gratuitement des affections telles que les paumes, kystosébacées, nodules mammaires, hernie et cas de traumato-orthopédie. Pour cette campagne, nous avons voulu innover, diversifier les pathologies et nous avons prévu faire de la chirurgie traumatologique et orthopédique. À l'exemple de ces patients, déjà dans les salles d'opération, ceux-ci attendent patiemment leur tour. Ce matin, on m'a dit de venir, on m'a appelé et je suis venue. Mais on nous a dit que l'opération sera faite demain matin. Des symptômes fréquents dont les opérations reviennent très chers aux patients. Certains préfèrent se tourner vers les traduits praticiens, un choix qui n'est pas toujours à leur avantage. Ce surgit en appelle donc à la vigilance des populations. Il faudrait que les indigents fréquentent les hôpitaux. Quand bien on n'a pas de l'argent, il faudrait aller se faire poser son diagnostic et savoir la conduite à tenir. Depuis 7 ans, cette organisation intervient dans la santé des Béninois. Mais ce camp chirurgical en est à sa cinquième édition.